La couronne est confinée. Comme le reste de la Grande-Bretagne, Elisabeth II et les autres membres de la famille royale britannique respectent les recommandations sanitaires en pleine crise du coronavirus. Le prince Charles, positif au Covid-19, et Camilla Parker-Bones se trouvent en Écosse tandis que Sa Majesté et le prince Philippe sont en sécurité au château de Windsor. Mais dans cette période particulièrement troublée, pas question pour les Cambridge d'arrêter de travailler. Ainsi, Kate Middleton et le prince William viennent de lancer un projet qui leur tient tout particulièrement à cœur, ils ont débloqué 5 millions de livres pour la santé mentale des Britanniques, un combat important dans ce moment de grande anxiété. Ils les ont notamment invités à suivre les conseils de Public Health England en utilisant des appels vidéo pour rester en contact avec leurs familles et leurs amis, en respectant leur routine et en se concentrant sur leur passe-temps favori. L'intervention de Cambridge fait partie d'une initiative gouvernementale qui accordera 5 millions de livres sterling à des organisations caritatives de santé mentale pour étendre les services de soutien. Les dernières semaines ont été angoissantes et troublantes pour tout le monde. Nous devons prendre le temps de nous soutenir mutuellement et de trouver des moyens de prendre soin de notre santé mentale, ont déclaré Kate Middleton et le prince William, engagés dans ce combat depuis de longues années. Ils ont poursuivi, si est-il formidable de voir le secteur de la santé mentale travailler avec le NHS pour aider les gens à rester au top de leur bien-être mental. En nous ressaisissant et en prenant des mesures simples chaque jour, nous pouvons tous être mieux préparés au temps à venir. Parallèlement, la ministre de la Santé Mentale, remise du Covid-19, a pris la parole. William et Kate, fiers de rendre visite au personnel quand j'ai découvert que j'avais contracté le coronavirus, je me sentais anxieuse et effrayée, a expliqué Nadine Dory. Pour ceux qui souffrent déjà d'anxiété ou d'autres problèmes de santé mentale, cela peut présenter des défis nouveaux et difficiles. Je sais à quel point il est important que les gens bénéficient d'un soutien pour prendre soin de leur santé mentale et ces conseils seront d'une grande valeur. Si est-il donc sur les épaules de Kate Middleton et du prince William que reposent actuellement les actions et engagements des membres de la famille royale britannique. Le 20 mars dernier d'ailleurs, le couple était en déplacement dans un centre d'appel à Londres, au plus près de la crise du coronavirus. Catherine et moi étions fiers de rendre visite au personnel travaillant au NHS 111, de transmettre nos remerciements personnels, ainsi que ceux de ma grand-mère et de mon père, à ces gens qui travaillent 24 heures sur 24 pour fournir des soins et des conseils à ceux qui en ont le plus besoin, a réagi le prince William. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada